bonsoir madame messieurs merci d'avoir choisi congobus télévision nouveau journal des titres à la une de ces lundi les habitants d'ebu tembo et loubero au nord qui vous ont observé ces lundi une journée ville morte pour protester contre l'état des sièges dans les provinces du nord qui vous est délitturé des tensions entre manifestants et forces de l'ordre ont été également signalés à suivre également dans ces journales les présidents de la république félix antoine qui c'est que du tchilombo est attendu cette semaine à l'oubombashi pour clôturer les travaux de la table ronde interprovinciale ces assises qui se sont poursuivies ce lundi visent à terre les tensions observées ces derniers jours entre les communautés vivant dans l'espace katanguet voilà tout pour les sommaires place à présent au développement des titres les activités étaient paralysées c'est lundi matin à kiwumba à loubero et à boutembo et à oui chaché flé du territoire des bénis à l'appel du groupe de pression véranda mouchanga les habitants ont observé une journée ville morte pour exiger la levée de l'état des sièges au nord qui vous est anitouré d'après la population cette mesure a montré ses limites car il n'a pas permis de mettre fin aux théories des civils boutiques magasins et banques sont restés fermés il en est de même pour des écoles et stations des services des tensions entre manifestants et des éléments de la police ont été également signalés à fourreaux mouchanga malemba et enziampanda après les incidents des samedi dernier les travaux des consultations entre les experts de la présidence congolaise et les représentants des groupes armés locaux actifs dans la partie est du pays ont repris à nairobi la capitale kenyane ces consultations démontre à l'engagement et la détermination du chef de l'état félix tisekedi a pas fier l'est de la rdc les détails dans cet élément de reportage signé bienvenue à les forces armées de la république démocratique du congo portent à la connaissance de l'opinion autant national qu'international que dans la journée du samedi le 23 avril 2022 aux environs de 15h locales le m23 a attaqué les positions des fardecés des bougoussa qui n'y a maroura ou ambeo tchéa 1 et tchéa 2 dans le territoire des retours violent ainsi la trêve et laisser le feu des crétés pour permettre l'aboutissement heureux des consultations de naïrobi face à cette situation et aux intentions belliciste du m23 les forces loyalistes tirent les conséquences qui en découlent et ne se laisseront pas narguer par c'est hors la loi dont l'objectif est d'endayer la paisible population et de la plongée dans la misère la pluie noire en pleine réunion des consultations les participants ont été surpris de la reprise des hostilités par le m23 makinga la partie gouvernementale a ainsi exigé obtenu l'expulsion du du groupe armé et la poursuite des consultations avec les autres groupes armés locaux les aspects désignés par les présents de la république sont restés fermes dans leur position malgré les recours des belligérants après cet incident les consultations sur la paix entre les émissaires du gouvernement et les autres groupes armés ont repris dimanche 24 avril à naïrobi sans la présence dans la salle des délégués du m23 makinga les autres groupes armés actifs dont le site qui vous ouvrira physique moinga et les plateaux de minimo et on réjouit samedi le processus ayant refusé ses face à face avec les délégués des groupes armés félicite ce qui dit en juin aux groupes armés opérant dans les provins de l'est de la rdc de déposer les armes et de s'engager dans le processus de réinception sociale faut de quoi l'option militaire régionale les contraindra et donc une dernière chance l'air est accordée travaux de naïrobi maître donald kabaselle coordonnateur des communicateurs de l'union sacrée s'oppose à un quelconque brassage des rebelles dans l'armée régulière il l'a dit à esther à missy des réactions se suivent au sujet des travaux des naïrobis pour mettre donald kabaselle cadre de l'udp c coordonnateur des communicateurs de l'union sacrée il ne sera pas question déblanchir les auteurs des atrocités notamment en les intégrant dans l'armée comme le gouvernement responsable même si nous ne sommes pas prêts le gouvernement responsable à exécuter ces accords là mais le président a quand même cette latitude d'écouter ces gens et savoir qu'est ce qu'ils veulent mais il n'est pas question j'ai dit pas question de prendre ces gens incontrôlés ces rémégats là et de les entrer dans l'armée congolaise ou faire un brassage comme les congolais disent pas question votre sujet qui défraie la chronique le débat autour de la modification de la loi électorale à l'assemblée nationale pour mettre donald kabaselle il ne sera pas question de paralyser la machine électorale des gens en marche au profit d'un quelconque dialogue pourquoi on ferait le dialogue la sémitique elle est prête à organiser les élections dans le délai tout le monde a applaudi le gouvernement dit je suis en mesure de financer les élections tout le monde a applaudi le partenaire internationaux disent qu'ils vont appuyer les processus de 2023 tout le monde est d'accord on met la loi électorale sur la table il faut faire une critique objective à la loi telle qu'elle est proposée les amis vous disent que c'est une belle loi les idées vous disent que c'est une belle loi le fcc vous dit que c'est une belle loi tout le monde dit que c'est une bonne loi mais on vous dit pas question de la beauté on doit d'abord aller dialoguer mais vous comprenez que c'est des héros qui n'ont pas de base sur lesquels ils revendiquent et donc le président de la république en tant que garant du bon fonctionnement des institutions ne peut pas paralyser les institutions au profit d'un dialogue qui nous prendra autant de temps donald kabaselle salue par contre la table ronde interprovinciale de l'ouboumbachi nous sommes au katanga il y a un problème un problème est d'instrumentalisation de certains politiques du katanga et de certains politiques du kassai là au moins un problème le dialogue peut résoudre ça veut dire on va se parler comme frère qu'est ce qui ne va pas pourquoi t'elle dit ceci pourquoi t'elle dit cela est ce que nous devons vivre en paix et le président de la pluie quand l'émission c'est parce qu'il veut résoudre un conflit votre sujet abordé le sabotage du siège des licidés donald kabaselle se dit tout simplement consterné le coordonnateur des communicateurs de l'union sacrée entrevoit par contre une issue heureuse au sujet des travaux des nairobi rendons nous à l'assemblée nationale où les débats sur la la modification de la loi électorale s'est poursuivie ce lundi les députés nationaux sont nombrés à réagir sur les innovations contenues dans la proposition de la loi proposée par les g13 ce texte recommande entre autres la suppression du seuil électoral l'interdiction de distribuer de l'argent et des biens des valeurs au lecteur pendant la campagne électorale l'adoption d'inscrit majoritaire simple ainsi que l'interdiction de porter comme suppléant un membre de la famille nous y reviendrons avec force dans nos prochaines éditions et puis c'est parti pour la campagne d'implantation du parti politique congo unis l'ego a été donné par son initiateur faustin quasi terrico au cours des deux matinées politiques tenues samedi et dimanche à kinshasa les points avec deborah wamba c'est par une série des deux matinées politiques que faustin quasi terrico kenda surnommé maître quasi a lancé la campagne d'implantation du parti congo unis dont il est l'initiateur et les présidents nationale le samedi 23 et dimanche 24 avril 2022 les participants et sympathisants du congo uni ont répondu massivement à ses assises il était question d'implanter le parti dans les districts de la funa et du mohamba ce qu'on peut retenir c'est que nous avons commencé avec notre campagne d'implantation de notre parti politique congo unis qui est un parti divin et hier comme vous l'avez dit c'était avec le district de funa et aujourd'hui c'est avec celui de mohamba le message que nous avions transmis c'est le message de paix le message d'espoir et c'est quoi ce message c'est que le changement est possible le congo doit changer et le congo pour qu'il change ces changements là ne dépend pas du changement d'hommes politiques ne dépend pas de changement des régimes mais ça dépend aussi du changement de l'homme congolais l'homme congolais doit aussi changer l'homme congolais doit changer sa façon de voir le congo l'homme congolais doit passer doit changer sa façon de voir son prochain c'est ça le message alors c'est cet esprit là que nous avons communiqué on déco parce que au congo unis nous nous appelons d'eco parce que nous nous considérons frères c'est ce message là que nous avons transmis à ceux qui sont venus des districts de funa et des districts de mohamba pour qu'eux à leur tour ils aillent propager cette bonne nouvelle là c'est propager cet évangile là c'est l'évangile de changement du congo oui le caractère divin de ces partis relève du fait que c'est une inspiration qui est venu de dieu c'est dieu qui est en train de nous conduire le cap est à présent mis sur les districts des lukunga et de la changou pour le même exercice dans un autre chapitre lancé les vendredis dernier le travaux de la table ronde interprovinciale se poursuivent à l'ubumbashi dans les hauts katanga sous la présidence du premier ministre jean-michel samaloukonde l'objectif de ces assises est d'encourager les vivres à collectifs et terres les tensions intercommunautaires entre la population katanguese et kassayenne suivez ces commentaires des bienvenus yaï le chef de l'état congolais félix antoine tisseké de tilombo attendu de la province qui préfère à partir du mardi 26 avril pour donner coup d'accélérateur la table ronde interprovinciale ouverte vendredi 22 avril 2022 à l'ubumbashi par le premier ministre michel samaloukonde placé sous les thèmes exode rural face au développement des provinces cette table ronde réunissant les provins du grand katanga et c'est du grand kassay en tant encourager les vivres et collectifs elle se propose aussi des terres les tensions intercommunautaires ou les appels à la haine qui prend de l'ampleur entre les deux communautés notamment sur les réseaux sociaux daniel assélo vice premier ministre ministre de l'intérêt et sécurité membre de la délégation s'exprime sur les angers de cette table ronde j'ai essayé de parcourir les quelques communes de la capitale au katanga je n'ai pas rencontré ou je n'ai pas encore rencontré deux ressortissants du kassaï et deux katanga en train de se battre les gouverneurs les assemblées provinciales le gouvernement de la république nous puissions nous mettre en tête qu'il y a cette situation socio économique qui ne va pas à travers la république et plus particulièrement dans ces deux espaces ici qui pose problème et il suffit qu'on améliore cette situation socio économique pour que les choses puissent changer à titre rappel cette table ronde planche aussi sur la problématique des arrivées massives des populations de l'espace grand kassaï sur les territoires katanga cette conférence offre l'opportunité aux participants de se dire des vérités afin de trouver des solutions durables au problème qui les divise et de faciliter la cohabitation pacifique s'agissant du mouvement massif des populations il est possible de mettre en place des conditions favorables pour l'encadrement des jeunes par la création d'emplois les autorités traditionnelles de ces deux espaces se sont également exprimés enfin les représentants des associations socioculturelles de l'espace grand kassaï qui ont rencontré les premiers ministres se sont également prononcés que les les gouverneurs de province de ces deux espaces ont été chargés de l'exécution des recommandations qui sortiront de ces assises parlons transport dans cette édition du journal un nouveau cas d'accident des trains a été enregistré du manche à l'ouboudi dans les lois là-bas un camion des marques au haut transportant du sable est entré en collision avec un train voyageur de la sncc la perte du contrôle par le chauffeur serré à la base de cet accident le détail dans ces reportages de jacques monnet né rendit par deborah waba un accident s'est produit les dimanches 24 avril à l'ouboudi dans la province de l'olaba dans le herte d'un train par un camion ces drames ferroviaires est causée par un camion rouge des marques au haut transportant le sable dans le chauffeur a perdu le contrôle de son volant et a fini par buter la locomotive pendant sa course cette collision n'a enregistré aucun mort ni blessé parmi le passager de ces deux engins par ailleurs la population a mis la main sur le chauffeur du camion et l'a conduit à la police signalant que depuis la mise en circulation de ces trains il ya environ dix mois la société nationale du chemin des fers du congo enregistre une répétition d'accident ferroviaire entre autres le déraillement du train autre chose à présent les enseignants des écoles primaires publiques du nord qui vous menacent d'aller en grève de le lundi 2 mai 2022 si l'état congolais ne prend pas en considération les revendications ces professionnels de la crée blanche exige l'amélioration de leurs conditions des vies et les paiements de l'air arriérés des salaires c'est un reportage de deborah wamba les enseignants des écoles primaires publiques annoncent la poursuite de la grève en république démocratique du congo c'est du nord qui vous à l'oste de la rdc l'ont fait savoir par une déclaration faite le dimanche 24 avril 2022 après l'assemblée générale des enseignants le gréviste exige la révalorisation de leur traitement et paiement des arriérés des salaires ils bravent l'appel par la reprise du travail lancé par le syndicat nous restons en grève parce que nos revendications ne sont pas prises en compte jusqu'à présent vous savez que les écoles primaires jusque là n'ont pas encore leur majoration il y a même des notes qu'on attend avec d'autres revendications donc il faut que nous puissions voir cet argent la majoration dans nos banques c'est pourquoi on s'est dit qu'il faut que le gouvernement puisse payer avant de lever la grève ont-ils déclaré employeurs qui est l'état congolais les enseignants ayant participé à la dite ensemblée générale ont décidé à l'unanimité ce qui suit 1 décréter une grève sèche dans les écoles primaires publiques à partir de ce lendemain 2022 jusqu'à nouvel ordre 2 mettre en garde tous les gestionnaires les autorités politico-administratives ainsi que l'anr qui tenteraient d'intimider les enseignants des écoles primaires publiques qui travaillent en monnaie d'échanges de cinches et d'autres gratuitement deux ans d'iran signalant que les élèves dans cette province tourne le puce depuis des semaines des négociations sont en cours pour tenter de trouver une issue à la crise l'école congolaise bat de l'aile depuis la gratuité de l'enseignement primaire instauré par le président félix tchisekid parlons santé dans ces journales les mondes a célébré ce lundi 25 avril la journée mondiale des luttes contre les paludismes sous les thèmes innover pour réduire la charge des paludismes et sauver des vies plus d'explications avec esther amici l'organisation mondiale de la santé rapporte que non obstant des progrès le paludisme fait partie des causes principales de mortalité avec 241 millions des cas et 627 mille décès dans au moins 85 pays dont la rdc ces chiffres ont été publiés à l'occasion de la célébration ce lundi 25 avril dès la journée mondiale des luttes contre le paludisme le thème retenu pour 2022 et innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies bien qu'il soit évitable et traitable le paludisme continue d'entraîner des conséquences dévastatrices sur la santé et les moyens de subsistance des populations à travers le monde note l'organisation mondiale de la santé en république démocratique du congo le paludisme a fait partie en 2018 des principales causes des morbidités et des mortalités représentant ainsi 44% de l'ensemble des consultations et 22% des décès l'organisation mondiale de la santé constate qu'aucun outil de la palette actuelle des luttes ne permettra à lui seul d'atteindre les objectifs de la stratégie mondiale visant l'élimination d'au moins 90% des mortalités palustres d'ici 2030 d'où son appel à investir et à innover pour trouver de nouvelles approches des préventions et des luttes anti vectorielles dans le même chapitre la résurgence de la maladie à vericebola mandaka chefflé de la province de l'équateur un nouveau cas a été détecté ce week-end dernier selon le ministre de la santé jean-jacques bongani les équipes de la division provinciale des santé et de la zone des santé de wangata sont déjà sur le terrain pour organiser la riposte plus des détails dans ces propos recueillis par esther amici très chers compatriotes la république démocratique du congo notre pays vient d'enregistrer un nouveau cas de la maladie à virus ébola en date du 22 avril 2022 cette nouvelle résurgence de virus ébola dans la province de l'équateur est survenue dans la zone de santé de wangata ville de bandaka il s'agit d'un étudiant de 31 ans hospitalisé en date de 19 avril 2022 à l'hôpital général de wangata décédé dans un tableau hémorragique le 21 avril 2022 au centre de traitement ébola de l'hôpital général de référence wangata un prégrèvement sanguin puis un swab ont été effectués à la même date par l'équipe de l'hôpital général de référence wangata testé à mandaka et au cte wangata les deux échantillons ont été testés positifs à mandaka puis envoyés à l'innervé à kinshasa pour contrôler qualité et le résultat est revenu aussi positif au virus ébola les équipes de la division provinciale de santé et de la zone de santé de wangata sont déjà sur le terrain pour mener les activités de riposte notamment le listage et le suivi d'environ 74 contacts à ce jour et la décontamination des formations sanitaires et des ménages est en cours j'invite donc la population de mandaka à s'impliquer à la réponse car avec l'expérience avérée de la gestion de la maladie à du ctebola lors des récentes épidémies les équipes de riposte de la province accompagné par le niveau central pourront arriver à contrôler dans l'intérêt meilleur cette épidémie sport pour terminer parlons de la coupe de la confédération africaine de la CAF le tout puissant mazembé affrontera en demi finale les marocains d'héberkham entraîné par le congolais florent ibengue le club de l'ouboubachi s'est qualifié dimanche après avoir battu les égyptiens des pyramides fc sur un score de 2 buts à 0 lors des quarts de finale retour la suite en images les tout puissants mazembé de l'ouboubachi s'est qualifié c'est dimanche 24 avril en demi finale de la coupe de la confédération de la CAF après sa victoire des deux euros contre les égyptiens des pyramides fc un match comptant pour les quarts de finale et retour c'est à la trente troisième minute des jeux qui mazembé a ouvert le score grâce à un joli but de l'ivariens christian kofin kwameh servi par kabasuchongo paix après jeffte kitambala va alourdir le score à la 44e minute sur une passe de philippe kinzoumbi à la reprise de la deuxième buton les égyptiens vont tenter plusieurs fois sans atteindre la cage de mazembé signalons qu'en demi finale les teams noir et blanc sera face aux marocains des rénaissances d'héberkham de florent ibengue ce journal est complètement terminé mais avant de nous quitter en voici les rappels des titres les habitants de boutembre et l'oubéré au nord qui vous ont observé ce lundi une journée ville morte pour protester contre l'état des sièges dans les provinces du nord qui vous et des lutouris des tensions entre les manifestants et forces de l'ordre ont été également signalé vous l'avez suivi également dans ce journal le président de la république félix tisekedi est attendu cette semaine à l'ouboumbachi ou replantiré les travaux de la table ronde interprovinciale c'est ainsi que s'achève cette édition du journal merci de votre fidélité demain retrouvez esther à missy quant à moi je vous retrouve le jeudi prochain au revoir à à Sous-titrage ST' 501